Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de sur le net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, les internautes français s'emprennent à l'humoriste Gad Elmaleh. Une italienne lance une campagne pour défendre les droits des animaux et un cascadeur se jette du haut d'un immeuble de neuf étages. Le quotidien Le Monde est plusieurs médias internationaux ont révélé ce week-end que la filiale suisse de la banque britannique HSBC avait aidé entre 2006 et 2007. Quelques cent mille clients à travers le monde a dissimulé leur argent dans des paradis fiscaux. Un vaste système de fraude dont auraient bénéficié environ 3000 français parmi lesquels on trouve de nombreuses personnalités bien connues du grand public. Mais c'est surtout une d'entre elles qui focalise actuellement l'attention des internautes de l'Hexagone, le comédien et humoriste Gad Elmaleh. L'artiste qui aurait disposé d'un compte approvisionné à hauteur de 80 000 euros à Genève entre 2006 et 2007 est en effet la cible de nombreuses moqueries sur la toile. A l'aide du hashtag je rêve d'une banque, les utilisateurs des réseaux sociaux ironisent ainsi sur le fait que Gad Elmaleh a tourné l'an dernier dans une publicité pour faire la promotion d'une banque française alors qu'il a lui-même pratiqué l'évasion fiscale en plaçant une partie de sa fortune à l'étranger. Des internautes qui rivalisent d'imagination pour dénoncer l'ambiguïté de son discours en réalisant des fauteux montages humoristiques comme on peut le voir sur ces documents qui circulent en ligne. Face à la multiplication des critiques visant l'humoriste, certains ont fini par monter au créneau sur le web pour prendre sa défense. C'est entre autres le cas des auteurs de ces messages publiés sur Twitter qui avancent que Gad Elmaleh ne mérite pas un tel acharnement puisqu'il aurait régularisé sa situation avec les services fiscaux français depuis déjà plusieurs années. Faire en sorte que les animaux de compagnie ne soient plus considérés comme de simples objets par la justice, c'est l'objectif poursuivi par la présentatrice de télévision italienne Tessa Gelicio. Sur son blog, la star du petit écran a mis en cause il y a quelques jours la législation en vigueur dans son pays qui permet aux tribunaux de saisir les chats ou les chiens de comptes contribuables mauvais payeurs pour les revendre au même titre que des meubles. Son initiative visant à en finir avec cette situation a rencontré un succès éclair sur la toile. Ainsi, ils sont déjà plus de 80 000 à avoir paraffé la pétition lancée en ligne par l'animatrice. Adressé notamment au premier ministre Matteo Renzi, ce texte pointe du doigt le fait que des objets ayant une valeur sentimentale comme une valeur sentimentale comme une bague de mariage peuvent échapper aux saisies mais pas les petites boules de poils. Une situation inadmissible, estiment les signataires de cet appel. Un point de vue que partagent les utilisateurs de Twitter qui se déclarent largement en faveur d'une évolution de la loi, avec le hashtag du lesampé, qui signifie pas les pattes en français. Des internautes qui pour certains n'hésitent d'ailleurs pas à se prendre en photo aux côtés de leurs animaux comme on peut le voir ici. Un mouvement d'autant plus justifié que plusieurs pays européens ont déjà fait évoluer le statut légal des animaux de compagnie pour éviter qu'ils soient arrachés à leurs propriétaires. Comme l'explique le journaliste Antonio Tchanchullo sur le site du quotidien La Repubblica. L'Autriche et l'Allemagne établissent ainsi clairement la différence entre les objets et les êtres vivants. Ces derniers ne pouvant désormais plus être saisis par la justice, rappelle l'article. Débarrassés de leurs poils, les chiens prennent une allure bien différente. Voici ce que permet de constater cette série de clichés de la photographe française Sophie Gamant. Une galerie intitulée Prophéties dans laquelle le meilleur ami de l'homme se transforme en une créature au physique franchement déroutant. Des portraits étonnants à découvrir sur le site internet de l'artiste. Yo soy bonil, je suis bonil en français est le hashtag dont se servent de nombreux citoyens équatoriens, afin d'afficher leur soutien aux caricaturistes Ravier Bonilla, qui comparaît actuellement devant la, qui comparaît actuellement devant la justice de son pays pour avoir publié l'an dernier un croquis se moquant d'un représentant politique. Une affaire largement dénoncée sur les réseaux sociaux où les internautes multiplient les messages pour affirmer que dessiner n'est pas un crime, et appeler les autorités locales à faire preuve de Clémence à l'égard de Ravier Bonilla. Alors que le septième opus de la célèbre saga Star Wars sortira sur les écrans de cinéma en décembre 2015, cette infographie du site facecompagnie.net permet d'apprendre que les films ainsi que la série animée inspirée de l'oeuvre de George Lucas ont généré plus de 4 milliards 200 millions de dollars depuis 1977. Durine et autres jouets ont ainsi rapporté pas moins de 12 milliards de dollars, soit environ 3 fois plus que les divers jeux vidéo tirés de cette licence. Mettre le feu à ses vêtements puis se jeter du toit d'un immeuble de 9 étages pour atterrir dans un tas de neige. C'est l'incroyable performance récemment réalisée par le cascador russe Aleksandr Tchernikov. Un exploit particulièrement dangereux que les internautes pourront vivre de l'intérieur via cette vidéo disponible sur le compte YouTube du casse-coup. 돼요. européen S Beef du casque Ned pas voir ulously es VM меньше c'est 23 23 eres oh